Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Barre de l'économie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors pour nous suivre, c'est tout simple. Un petit clic sur notre page, sur notre plateforme, comme on dit, barre de l'économie.fr, vous cliquez sur le player. Et puis si vous préférez la vidéo, tout simplement, vous allez sur la page Barre de l'économie sur Facebook, bien évidemment, comme d'habitude. Et puis vous pouvez nous retrouver dès cet après-midi et réentendre toutes ces belles interviews et toutes ces informations qu'on va vous donner aujourd'hui sur YouTube, sur Soundcloud et sur tous les réseaux. Alors aujourd'hui, nos sujets du jour, c'est l'attractivité économique d'une communauté de communes, le point sur le Val-d'Oise, l'attractivité des points de vente, la filière se réorganise, surfant sur la loi climat. L'impact environnemental, c'est la vente en vrac, enfin c'est en tout cas l'objectif d'atteindre 20% des surfaces de vente consacrées à la vente en vrac d'ici 2030 pour les grandes surfaces de plus de 400 m². Et pour parler de tous ces sujets, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Daniel Fargeau. Bonjour. Bonjour Florence et merci pour votre invitation. C'est une première sous cette nouvelle formule du bar de l'économie. Je vous remercie vraiment de m'avoir convié à cette émission. Effectivement, merci de le souligner, un nouveau studio. Et puis, merci à vous car vous êtes très fidèle dans cette émission et on l'apprécie. Alors vous êtes aussi vice-président de la communauté d'agglomération de Pleine-Vallée en charge du développement économique. Vous êtes, je le rappelle, maire d'Andilly. Vous êtes aussi président de l'Union des maires. Donc on a pas mal de sujets à voir ensemble. En ce moment, on parle de la loi SRU, on parle du covoiturage pour le Val-d'Oise. On parle de la déforestation, bien sûr. On parle aussi de l'hôpital de Beaumont. Et puis, on veut bien avoir, un petit peu connaître comment l'Union des maires s'est réorganisée avec cette pandémie puisque tout a été beaucoup plus calme pour tout le monde. Et puis, à vos côtés, pour parler donc du vrac, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Ève Stockel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe In-Store Display et donc de CITOUR qui œuvre dans le marché de la publicité sur les lieux de vente, la communication, le merchandising. Vous faites de ce qu'on appelle de la théâtralisation, c'est-à-dire de l'attractivité sur le point de vente. Ça peut être une grande surface, mais aussi une plus petite, une pharmacie par exemple. Personnellement, vous êtes une spécialiste des enseignes, des chaînes de vente et toute taille de surface, comme on dit. Eh bien, je vais en citer quelques-unes. Groupe Auchan, Sephora, Yves Rocher. Vous êtes installé à Cormeil, en Parisie, dans un bâtiment HQE, écologique et contemporain. C'était important de le souligner. Un tout nouveau bâtiment de 7500 m², paré de bois et de verre. Si on a le temps, eh bien, on voudra bien connaître pourquoi avoir construit ce nouveau bâtiment. Et surtout, vous atteignez 92% de l'index égalité professionnelle homme-femme, dont j'ai parlé il y a quelques jours. Vous êtes internationalement connue. Vous livrez aussi à l'international et en Europe, comme je viens de le dire. Voilà, votre chiffre d'affaires, on peut peut-être le dire, 27 millions en 2019, c'est bien ça ? Oui, sur la marque Citour et au groupe, on fait 43 millions d'euros. Voilà, donc un beau groupe. Donc, on a quand même beaucoup de choses à voir ensemble. À nos côtés, eh bien, Laurence Delavalade, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des produits chez Petrel, une start-up qui a deux ans d'existence. Votre objectif, c'est apprendre aux entreprises le réemploi de leur emballage à partir des besoins des clients, j'imagine, et puis de donc réapprendre un nouveau process. Donc, vous élaborez ce qu'on appelle dans le langage professionnel une roadmap, c'est bien ça ? Oui, 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 tout à fait. On a un planning sur plusieurs années, mais on a déjà deux ans d'existence et des beaux projets, dont celui du vrac. Voilà, donc zéro déchet pour vous, c'est l'objectif autour des emballages, de leur logistique et des impacts économiques. Vous êtes incubé à la station F et vous préparez d'ailleurs une levée de fonds, si on peut, on en parlera. En tout cas, vous travaillez avec des enseignes comme Kitok, Carrefour, Valrhona, Guerlain, Sodastream ou Décathlon. Et donc, là aussi, on voudra bien connaître un petit peu qu'est-ce qu'ils ont mis en place, les bonnes pratiques finalement. Et d'ailleurs, pour parler des bonnes pratiques, nous rejoindra tout à l'heure Chloé Liard, chargée du développement et des projets à l'Association Interprofessionnelle pour le développement de la vente en vrac. Son objectif, c'est de mener à bien ce réseau vrac et donc, eh bien, elle a publié un ouvrage à ce sujet, co-écrit avec Célia Renenson, vrac mode d'emploi publié en 2019. Donc, on en parlera car pour le moment, l'association, ça concerne 1800 professionnels, que ce soit à la limite si vous êtes distributeur, producteur ou fournisseur. Eh bien, si vous êtes porteur de projet, en tout cas, cette association vous accompagne. Alors, avant de passer la parole, eh bien, comme d'habitude, l'exercice des infos du jour, je suis désolée, eh bien, nous allons reparler du Covid. Les nouvelles restrictions que je n'ai pas eu le temps de vous développer, c'est ce fameux décret publié tout de même le 19 mars. Oui, les rassemblements, je vous avais dit à l'époque, vous vous souvenez, eh bien, le nouveau confinement, finalement, c'est tous dehors jusqu'à 19h. Mais attention, pas de rassemblement de plus de 6 personnes en extérieur. Elles seront maintenant verbalisées, et ça, dans les 16 ou 18 départements, disons, qui sont à mesure renforcés. Alors, ça ne concerne pas les manifestations déclarées, ni les familles nombreuses, ni le sport en extérieur. Mais en tout cas, ces mesures s'appliqueront de façon stricte, en raison de la forte tension dans ces départements. Et elles ont vocation à être appliquées sur l'ensemble de la France, a précisé le ministère de l'Intérieur. Des contrôles dans les gares et dans les péages seront effectués pour limiter les déplacements. Le ministre a en outre demandé au préfet de ces zones de communiquer sur l'ensemble des mesures de restriction, à savoir le respect du couvre-feu, bien sûr les gestes barrières, la règle de fermeture des établissements accueillant du public. Voilà pourquoi je rappelle ces nouvelles, enfin, ces mesures de restriction. Mais il faut le dire et le redire, notamment pour les jeunes. Daniel Fargeau, vous voulez commenter ? Oui, bien écoutez, très rapidement, nous suivons tous l'actualité liée à cette situation pandémique qui perdure. Cela fait déjà plus d'un an que nous sommes sur le pied de guerre avec les différents services de santé. Et les nouvelles ne sont pas bonnes, malheureusement, et notamment sur le Val-d'Oise, puisque notre département est encore plus impacté que d'autres sur la région Île-de-France. Et notamment en nombre de taux de positivité, nous atteignons un taux de 13%, ce qui est quand même considérable. Et en personnes qui sont en réa sur le Val-d'Oise, nous avions 58 lits. Nous sommes disponibles de lits de réa et nous sommes à 77 personnes en réanimation. Donc vous voyez que les seuils sont largement dépassés. Et en nombre de cas d'incidence, nous sommes à plus de 600, voire 650 cas pour 100 000 habitants, ce qui est considérable par rapport à la moyenne au seuil maximum. Donc nous sommes vraiment en tension à tous les niveaux. Alors on sait que le foyer d'infection, finalement, ce sont les écoles, les écoles primaires, le collège, les lycées. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à une fermeture prématurée des établissements scolaires ? On sait qu'on ne peut pas fermer les établissements pour les enfants. Et puis je ne pense pas que ce soit la solution idéale, même si on s'aperçoit que le variant anglais, qui représente aujourd'hui 85% des cas de positivité, ce variant anglais est aussi le virus qui est transmis par les enfants. Et on s'aperçoit que les tranches d'âge d'enfants diminuent pour cette circulation de virus. Et c'est quand même très inquiétant. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit la bonne solution, même si, tant est, lorsqu'il y a vraiment des cas décelés, il faut faire le nécessaire. Mais le principal, c'est de conserver les gestes barrières, vraiment de faire le nécessaire, le port du masque, les aérations, le lavage des mains, etc. dans les écoles, et d'être très prudent. Alors on parle des écoles, on parle aussi du périscolaire, puisqu'il y a les cantines. Et en tant que maire, nous maintenons absolument ces consignes sanitaires au plus près. Mais néanmoins, il y a aussi les parents. Les parents sont amenés aussi à faire attention, notamment pour leurs enfants. Et je ne donnerai que l'exemple du brassage qui est réalisé lors des anniversaires d'enfants. Parce que le but, c'est le non-brassage d'enfants. Et c'est ça qui est très important. Et malgré tout, à côté, lorsqu'on est en dehors de l'école, en dehors du centre de loisirs ou de la garderie, on rentre à la maison, bon, mais évidemment, les enfants ont ce besoin de se retrouver avec d'autres petits camarades. Et là, à nouveau, on repart vers un brassage. Et c'est un risque qui est quand même très important et qu'il faut constater. Merci beaucoup, Daniel Fargeau. Je rappelle que vous êtes le maire d'Andilly, vice-président de la communauté d'agglomération Pleine-Vallée. Si vous me permettez, je voudrais juste rajouter sur le plan de vaccination. Nous avons sur le Val-d'Oise 127 000 vaccinations à ce jour, 96 000 pour la première vaccination et 31 000 pour la seconde. Alors, il y a eu certaines informations qui ont circulé, notamment sur les médias. Je parlerai d'LCI et de TF1 en disant que le Val-d'Oise était très, très mal en point par rapport à cette vaccination, ce qui est totalement faux. Et je tiens à souligner que les plus de 75 ans, nous sommes les premiers au niveau de l'Île-de-France et le troisième ou le quatrième département au niveau national. Alors, on ne doit pas s'en féliciter, bien évidemment, mais néanmoins, il est important de bien comprendre que la distribution des vaccins se ne fait pas simplement sur le Val-d'Oise, mais au niveau de la région Île-de-France. Et l'acheminement de ces vaccins, après, est diffusé sur chacun des départements et notamment pour le premier, qui était le Pfizer et le Moderna, qui devaient être conservés dans des super congélateurs. Et nous n'avons pas tous un nombre de super congélateurs sur nos territoires, sur le Val-d'Oise. Il n'y en avait que deux, c'était Pontoise et Gonesse. Et donc, nous avions des vaccins qui venaient de Versailles, etc. Donc, rappelez que l'ARS du Val-d'Oise fait un super boulot et je tiens à remercier notamment sa déléguée, Anne Carly, qui est vraiment une personne qui fait le travail à l'échelon départemental. Et je tiens à la remercier. Effectivement, il fallait souligner ce point. Merci beaucoup, Daniel Fargeau, de l'avoir indiqué. C'est vrai que dans les médias, bien souvent, le Val-d'Oise, comment dire, enfin, on donne des idées fausses. Tout à fait. Et on se demande d'ailleurs pourquoi. C'est l'interprétation qui en est faite par certains. Il y a tellement de sachants dans ce pays depuis un an. C'est assez formidable. Justement, nous, on préfère vous entendre plutôt que de faire les sachants. C'est pourquoi je vous remercie d'avoir précisé ces points et ces faits surtout. Alors, Ève Stockel, j'ai envie de vous demander si ça a changé. Comment ça a changé cette pandémie ? Comment ça a changé vos méthodes de travail, notamment pour les commerciaux ? Puisque la particularité, quand on travaille avec les grandes surfaces et les points de vente, c'est d'être très souvent en contact, en tout cas vous, puisque vous faites de la publicité sur le lieu de vente. Comment font-ils, vos commerciaux ? Déjà, de façon globale, au niveau du groupe, on s'est organisé en télétravail. Il nous semblait important, effectivement, d'être un contributeur sur cet aspect du télétravail. Après, concernant les commerciaux, nous, on a deux systèmes de vente, soit des ventes par catalogue. Donc là, on est plutôt sur une vente à distance. Donc, elle n'était pas forcément touchée. Ce qui a été plus compliqué à trouver, c'est un nouvel équilibre sur la vente, ce que l'on appelle en front. C'est-à-dire, on va au contact direct du client. Et là, on s'est réorganisé sur des réunions préparatoires via Teams ou via Zoom, qui nous permet aujourd'hui, effectivement, de faire un premier contact, de présenter nos gammes. Et après, si le besoin s'en ressent, de se déplacer, évidemment, pour des contraintes techniques liées à l'implémentation de nos produits. Donc, oui, on s'est réorganisé. Et peut-être que, du coup, ce sont des méthodes qui pourront se pérenniser. En tout cas, c'est clair que ça va induire un changement dans les méthodologies de travail dans les entreprises. Donc, ce qu'on entend, ce que vous venez de dire, c'est que vous pensez que, même après la pandémie, vous allez garder certaines de ces méthodes de travail à distance ? Oui, parce qu'il y a des best practices, on ne peut pas tout faire à distance. Et je pense que, pour des questions d'équilibre, de façon générale, pour l'individu, là, ce n'est pas propre, on va dire, aux entreprises, le télétravail ne peut pas être maintenu à 100%. Maintenant, je pense que ça peut, effectivement, nous permettre de faire des réunions préparatoires, d'amorcer un certain nombre de points que l'on développe ensuite en magasin. Donc, voilà, dans toute contrainte, on va dire, il faut y voir des opportunités, parce que sinon, on a déjà du mal à voir la temporalité du Covid. Donc, si on n'y voit pas des opportunités, c'est vrai que ça devient compliqué en entreprise. Est-ce que le moral des salariés a été touché chez vous ? Écoutez, nous, on en a vraiment profité pour repenser tout notre projet et redonner du sens. Je crois que ce qui est important dans ces périodes qui sont assez mouvementées, c'est de redonner du sens, effectivement, aux collaborateurs. Donc, on en a profité pour réécrire le projet et de se réorienter sur un certain nombre de voies, parce qu'on ne voulait pas stopper la stratégie d'entreprise. Je veux dire, le sens, il faut projeter. Moi, je ne crois pas qu'il faut regarder derrière, il faut regarder devant. C'est important pour des collaborateurs. Donc, oui, on a effectivement réaffecté du sens à l'ensemble de ce point. Merci beaucoup pour ce point de vue, Eve Stockel. Je rappelle que vous êtes la présidente du groupe In-Store Display et de la marque CITOUR. Autre sujet du jour, si vous voulez bien, Daniel Fargeau en particulier, mosquée de Strasbourg, le nouveau cadeau des écologistes aux islamistes. Une délibération de la mairie écologiste de la ville de Strasbourg accorde une subvention de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée turque portée par l'organisation islamiste turque Mili-Gourus. Pour le cofondateur du Printemps Républicain, la majorité, enfin, l'Europe, enfin, EELV, comme on dit, opère une rupture politique inquiétante en tendant la main à l'offensive politico-religieuse d'Erdogan en Europe. Une nouvelle, est-ce que c'est une nouvelle lumière sur l'écologie municipale ? J'ai envie de vous demander, Daniel Fargeau. Alors, la première pierre avait été posée en 2017 en présence d'un membre, d'ailleurs, du gouvernement turc. Entre temps, le coût des travaux a dérapé, entraînant un doublement du budget initial. L'ancien maire Roland Riss avait alors catégoriquement refusé de financer ce projet commencé. Jamais un tel montant n'avait été accordé pour un projet de cette nature. 2,5 millions sans aucune garantie sur l'écofinancement au cœur de la capitale européenne, pourrait-on dire. Voilà, donc, j'ai envie de vous entendre sur ce sujet, parce que je rappelle que cette organisation, enfin, et notamment, et puis la Turquie, ont refusé de signer la Charte de l'Islam de France, élaborée au sein du CFCM, et puis que la Turquie, eh bien, a également, s'est retirée de la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes. Ça, j'en avais parlé l'année dernière. Qu'en pensez-vous, Daniel Fargeau ? Écoutez, vous parlez d'un cadeau, je vous remercie, je ne serais pas tenu de l'accepter. Mais néanmoins, effectivement, cette question, enfin, ce point fait débat, et il me semble à juste titre. Il faudrait quand même rappeler une chose, c'est que nous sommes en Alsace. Le concordat d'Alsace et de Lorraine, eh bien, indépendant de la loi de la laïcité qui avait été votée en 1905 pour la séparation, entre la séparation de l'Église et de l'État. Néanmoins, il me semble aujourd'hui que ce concordat avait aussi fait l'objet d'une demande dans les années précédentes par le Parti Socialiste, notamment, pour supprimer ce concordat et se rattacher, ni plus ni moins, à la loi de 1905, ce qui serait quand même une bonne chose au niveau national. Rappelons qu'à l'époque, l'Alsace et la Lorraine ne faisaient pas partie de la France, étaient encore sous État allemand. De fait, à ce jour, la décision qui a été prise par la maire de Strasbourg, c'est sa propre décision. Je n'ai pas apporté un jugement sur la décision d'une collègue écologiste, bien évidemment. Néanmoins, effectivement, cette décision pose de nombreuses questions par rapport à l'islam et notamment à cette frange turque qui ne veut pas rentrer dans le rang de l'islam de France. Et ça, c'est quand même une question que nous devons, et que nos gouvernants, notre exécutif, mais aussi les parlementaires doivent prendre à bras-le-corps pour essayer de réviser ces positions et surtout de ne plus les voir servies par de l'argent public, puisque je rappellerai quand même que cette séparation de l'Église et de l'État a des principes bien précis et je ne suis pas favorable, effectivement, au financement, en ce qui me concerne, sur des lieux de culte, quelle que soit la religion, bien évidemment. Merci, Daniel Fargeau. Je rappelle que vous êtes maire d'Andilly. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Alors, je vais tout de même rappeler les grandes villes Europe Écologie Les Verts, EELV, comme on dit, qui ont été, l'année dernière, qui ont été prises par ses représentants. Donc, c'est Grenoble, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Besançon, Poitiers. On se souvient d'ailleurs du maire de Lyon contre le Tour de France, ou alors tout simplement de Pierre Humic à Bordeaux, renonçant au traditionnel sapin de Noël. C'était un peu surprenant. En tout cas, Gérald Darmanin, sur Twitter, s'est exprimé à propos de ce financement par la ville de Strasbourg. Vivement, que tout le monde ouvre les yeux et que la loi séparatisme soit bientôt votée et promulguée. Et il a demandé également à la préfète du Barin, Josiane Chevalier, de saisir la justice administrative au sujet de cette délibération. Je voudrais aussi dire ce qu'a commenté Brice Couturier, l'extravagance des maires écologistes qui veulent rééduquer les Français, souvent une population jeune et non informée qui vote pour eux. Vous êtes d'accord, Daniel Fargeau ? Je partage effectivement ces propos. Merci beaucoup. On continue avec les infos du jour. C'est Xavier Bertrand qui annonce officiellement sa candidature à la présidentielle de 2022, un an avant les présidentielles, comme d'ailleurs l'avait fait Jacques Chirac, le président des Hauts-de-France en lice au régional, a annoncé dans Le Point cette candidature sans participer, dit-il, à une éventuelle primaire DLR. Ses premières propositions, dit-il, sont sécuritaires, sur une ligne dure, contre l'effondrement, je cite, de l'autorité incarnée selon lui par Emmanuel Macron. Je serai ce candidat, quelles que soient les circonstances, a-t-il dit. Je suis totalement déterminé dans la situation actuelle de la France. J'estime que c'est mon devoir. Je ne souhaite plus m'inscrire dans la logique d'un seul parti. Je ne participerai pas à une primaire. Je respecte celles et ceux qui ont une démarche différente. Et je travaillerai avec tous, dit donc Xavier Bertrand au Point. Alors, la politique s'apparente souvent, bien sûr, à une course de vitesse, surtout quand il s'agit de porter les couleurs de la droite. Et il y a d'ailleurs pléthore de candidatures. On suppose Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, le sénateur de Vendée, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez aussi, qui dirige la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou encore l'ancien commissaire européen Michel Barnier. Et bien, c'est donc un défi à tous, et surtout au sein du Parti Républicain. Donc, Daniel Fargeau, qu'est-ce que vous en pensez ? À ce que j'en pense ? Écoutez, vous parlez d'une course de vitesse. Moi, je parlerais plutôt d'une course de fond. Puisque, effectivement, vous savez qu'il ne sert jamais, enfin, il ne sert pas souvent à grand-chose de partir très tôt. Néanmoins, c'est le choix de M. Xavier Bertrand, qui est respectable. Et bon, ça ne trompe personne. Tout le monde était informé, était bien au courant, que Xavier Bertrand, comme d'autres, se présenteront à l'élection présidentielle. Avant toute chose, nous avons les élections départementales et régionales. Si tant est que celles-ci puissent se maintenir au mois de juin, nous aurons une... pas une décision, mais nous aurons un avis dimanche soir sur le maintien de ces élections. Bien évidemment, et je pense qu'il sera aussi candidat à sa réélection au niveau de la région des Hauts-de-France. Et c'est tout à fait légitime. Oui, puisqu'il a dit que ce serait un test pour lui. Voilà, un test. Et que ce ne serait que... L'élection présidentielle ne serait peut-être que le prolongement pour lui. Est-ce que je peux entendre et comprendre ? Donc écoutez, laissons le temps au temps. Et puis nous verrons par la suite, effectivement, quels seront les candidats qui sortiront pour notamment la famille politique des Républicains. À ce moment-là, primaire ou pas, nous n'en sommes pas encore là. Je vous dis le temps au temps. Le temps au temps. Merci Daniel Fargeau. Dernière info du jour, c'est la décision symbolique prise dans l'État de Virginie, ancien État sud ségrégationniste qui devient le premier à abolir la peine de mort alors qu'il possède le record d'exécution dans l'histoire américaine. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour la peine capitale dans cet État, dans le sud et dans ce pays, a déclaré le gouverneur démocrate Ralph Northam lors de la cérémonie de signature de cette loi qui s'est déroulée à la prison de Greensville où avaient lieu jusqu'ici les exécutions. On ne peut pas infliger cette punition ultime sans être sûr à 100% que l'on a raison. On ne peut pas infliger à quelqu'un cette punition en sachant que le système ne marche pas de la même manière pour tout le monde a plaidé le procureur, soulignant que 296 des 377 prisonniers exécutés au XXe siècle étaient des afro-américains. L'histoire longue et compliquée de la Virginie où le racisme et les discriminations de notre passé se répètent, je cite bien sûr, aujourd'hui dans notre système judiciaire, c'est donc ce qu'a déclaré le procureur. Avec cette décision, la Virginie rejoint ainsi 22 autres États américains où la peine de mort a déjà été abolie. Voilà, c'était nos infos du jour. On fait tout de suite une toute petite pause musicale et ensuite place à notre premier entretien, un point sur le Val-d'Oise avec Daniel Fargeau, le maire d'Andilly, vice-président de la communauté d'agglomération Pleine-Vallée en charge du développement économique et président de l'Union des maires. Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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